Chers Nanterriennes, chers Nanterriens, Je veux tout d'abord vous souhaiter une très bonne et une très heureuse année 2021 à vous, à vos proches, à vos familles. Je vous avresse des voeux sincères, de bonne santé, de réussite dans vos projets en mon nom personnel et au nom de tout le Conseil municipal. Je formule également le vœu que Nanterre continue d'avancer et d'être cette ville dont nous sommes fiers. Dans cette période si difficile, nous avons besoin d'imaginer des jours meilleurs, de rester solidaires, d'échanger des vœux d'espoir et de confiance. Dans les mémoires et dans l'histoire, 2020 restera l'année de l'apparition d'un nouveau virus qui a frappé le monde entier, tué près de 2 millions de personnes, déstabilisé des économies entières et bouleversé nos vies. Soitons avant tout que 2021 marque la fin de cette pandémie. Soitons de vite retrouver ce qui nous manque tant aujourd'hui à Nanterre, la ville vivante, la ville qui bouge et nous ressemble, avec ces événements, ces animations, ces cafés et restaurants, cette multitude d'initiatives qui font que Nanterre est Nanterre. C'est aussi un message d'espoir que nous délivre l'humanité en s'organisant et en mettant tout en œuvre pour venir à bout de cette pandémie. Ce résultat, nous le devons aux chercheurs qui ont travaillé d'arrache-pied à la mise au point de vaccins en un temps record. Nous le devons aux personnels soignants qui sont admirables de dévouement et de professionnalisme et qui nous montrent combien le service public de la santé doit retrouver l'importance, la considération et les moyens qu'il n'aurait jamais dû perdre. La campagne de vaccination qui démarre laisse entrevoir la fin de l'épidémie, mais cela va prendre du temps. Pendant encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il nous faut rester vigilants, nous protéger et protéger nos proches. À Nanterre, durant toute cette période, notre priorité est d'être aux côtés de celles et de ceux que cette crise frappe durement. Depuis bientôt un an, grâce au service public communal, nous sommes mobilisés pour protéger les habitants, apporter un soutien moral et matériel aux personnes les plus fragiles, soutenir l'économie locale, le commerce, la culture, le sport et continuer de faire fonctionner la ville en dépit de ce contexte difficile. Notre devoir est aussi de préparer l'avenir, de faire en sorte que Nanterre continue d'avancer et de s'améliorer sans exclure personne. Vous nous avez élus au mois de mars. Notre équipe n'a pu s'installer qu'en juin. Dès les premiers mois de ce nouveau mandat, nous avons mis en œuvre une série d'engagements. Sur la santé, avec le lancement de la construction de la maison de la santé dans le centre-ville. Sur le logement, avec le démarrage de nouveaux programmes de logements mixtes. Sur la rénovation des quartiers, Parc Sud Picasso, Chemin de l'Île et Anatole France, avec plusieurs actions engagées et l'avancement des premiers chantiers. Sur l'environnement, avec la création d'un Conseil citoyen de la transition écologique. Sur la culture et le sport, avec le soutien aux artistes et aux associations. Cette ville, nous la voulons plus que jamais pour toutes et tous. Et vous pouvez compter sur l'engagement de l'équipe municipale, sur mon engagement, pour continuer d'y travailler. Bonne année à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501